Le 31 août 1846, Urbain Le Verrier, astronome et mathématicien, présente devant l'Académie des sciences un rapport où il démontre l'existence d'une nouvelle planète du système solaire. Cette planète, c'est Neptune. Elle avait déjà été observée avant, un peu par accident, mais vu la puissance relativement limitée des instruments d'observation de l'époque, on n'avait pas compris que c'était une planète. Il faut préciser que Le Verrier n'a pas observé Neptune directement. Il a deviné son existence par déduction à partir des perturbations observées sur les mouvements d'autres planètes comme Jupiter, Saturne ou Uranus. A partir du calcul de Le Verrier, le 24 septembre de la même année, l'astronome allemand Johann Gottfried gale, observé au télescope, l'agent du ciel où devrait se trouver cette fameuse planète, et il la voit. Neptune est officiellement observée pour la première fois en tant que planète, une découverte qui confirme la théorie de la gravitation de Newton. Par la suite, Le Verrier deviendra directeur de l'Observatoire de Paris, et il travaillera la mise en place d'un système de prévision météorologique. Il faut savoir que ce génie des sciences est aussi un homme très colérique, tellement que l'empereur Napoléon III le relèvera en 1870 de ses fonctions de directeur de l'Observatoire de Paris. Personne n'est parfait.